Je suis Abdoulaye Baldeh, communement appelé Abdallah. Comme vous devez le savoir, je suis un de vous. J'ai fait plusieurs rédactions, du populaire jusqu'à Guinée matin. Je suis passé par le globe, avant d'aller sur le site internet Guinée News, suivi de Actu Guinée, Info Guinée, Aminata.com, qui sont tous des médias de référence dans notre pays. Et depuis 2005, je suis journaliste reporter au bureau de presse de l'Assemblée nationale, devenue il y a quelques années la direction de la communication. Et je suis reporter à la radio parlementaire. Ce qui veut dire, chers amis, que le travail qui nous attend une fois, que vous allez me confier la responsabilité de vous représenter au sein du CNT, consistera à initier toutes les actions qui tendent à améliorer les lois qui régissent le fonctionnement de la presse dans notre pays. Je ne me limiterai pas à cette loi de la presse, la 002, mais également il y a la loi sur la HAC, où, je crois bien, il est normal que le président de cette institution soit élu au lieu qu'il ne soit nommé par décret. La HAC doit revenir aux journalistes et entièrement aux journalistes. Mais également il y a la loi sur l'accès à l'information qu'il faut revoir, la faire sortir des tiroirs, sachant bien que nous avons assez de difficultés. Je suis Abdoulaï Balde, communement appelé Abdallah, président du réseau des journalistes parlementaires de Guinée, directeur de publication de guinéematin.com. Vous êtes venu jusqu'au dernier, vous n'avez pas remporté, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est cette harmonie, cette démocratie, cette logique de bâtir un État de droit, c'est toutes ces valeurs-là qui ont remporté finalement au cours du choix des deux représentants de la presse pour le Conseil national de la transition. Ben oui, j'ai été battu, mais honorablement, parce que j'avoue que ma candidature est venue un peu en retard. Malgré tout, des amis m'ont fait confiance et vu le parcours, vu les compétences et vu toutes les autres valeurs liées aux qualités du candidat ou des candidats que nous voulons mettre au CNT, des amis nous ont fait confiance, ils ont estimé que nous pouvions incarner toutes ces valeurs-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant aux deux candidats retenus pour représenter la presse nationale ? Aux deux candidats, nous leur souhaitons bonne chance, c'est d'être à l'écoute de la grande famille de la presse et les engagements pris pour rendre cette presse beaucoup plus responsable et respectée comme étant un véritable acteur dans l'établissement de l'État de droit et que ces valeurs-là soient défendues par nos deux représentants au CNT. Merci beaucoup.